A la libération, Marc Ferraud reprend ses études. Il est nommé professeur en Algérie. En 1948, il embarque à Port Vendre, destination Oran. Eh bien, nous avons été nommés, ma femme et moi, en 1948, donc en octobre. On a pris le bateau avec notre bébé. Et on est arrivé au Port d'Oran, où, à peine descendus, des tas de personnes sont venus nous assaillir pour porter les bagages. On ne savait pas où on allait. On aurait été à l'hôtel, on ne savait pas. Et nous, bien sûr, Français, démocrates, on revient à des petits Arabes avec un âne qui transportait des valises. On a demandé à un arabe de transporter nos valises. Et donc, il est monté avec son petit âne, la côte du port sur la ville, qui est en hauteur. Ça peinait, ça peinait. Et le lycée où nous allions déposer nos bagages, le lycée de la Mauricière, se trouvait en haut de cette côte de 2 km. Alors, il a posé les bagages. Alors, on lui a demandé si il pouvait les rentrer. Il a craché par terre. Il a dit, tous des juifs espagnols ici. Alors, ma femme et moi, on s'est dit, on a compris, il se passe quelque chose dans ce pays. Ça a commencé comme ça. Voilà. Donc, dès l'arrivée, on a senti qu'il y avait un problème. C'était l'époque, bientôt, de l'appel de Stockholm. On était en pleine guerre froide, n'est-ce pas, en 48-50, il ne faut pas l'oublier. Et pour les métropolitains, c'est comme ça qu'on appelle les Français de France, qui étaient là-bas, à Oran. La lutte pour la paix, et même pour les communistes, et surtout pour les communistes, la lutte pour la paix, c'était l'objectif numéro un auquel ils essayaient d'entraîner une partie de la population. Donc, moi, j'étais pris, comme mes collègues profs du lycée, comme ma femme, comme tout le monde, on a été pris dans ce courant politique de lutte pour la paix. Or, je n'étais quand même pas assez idiot pour ne pas voir que les Arabes, ça ne les intéressait pas qu'on parle du mouvement de la paix. À moi, ils me disaient, Marc, tu ne pourrais pas proposer qu'on enseigne plus l'arabe, ou bien l'enseignement de l'arabe, on le fait à Oran, à Alger, mais on ne le fait pas ici et là, ou au Bachot, etc. Bref, ils ne parlaient que de l'enseignement de l'arabe, des droits des Arabes, de l'identité arabe. Et en moi, je me disais, mais là, il y a quelque chose. Arabe ou algérienne ? Non, non, algérienne, pas question. Arabe. C'était l'arabe. Ce n'était pas l'islam, hein. Je dis bien. Il n'y avait pas une trace d'islamisme là-dedans. C'était arabe. Il n'y avait qu'une chose que souhaitaient les Arabes. Je parle de ceux que je connaissais, des instituteurs, des collègues, des étudiants, tout ça. Bon, c'était des élections et entrer dans le système politique français. Bon. Alors, là, j'ai vu qu'il y avait un vrai problème. Et j'ai vu aussi que les colons ne voulaient rien céder. Les colons n'admettaient pas... Les petits colons, hein. Les petits blancs, disons, plutôt que les colons. Les gros colons, je ne les connaissais pas. Mais enfin, disons que les petits blancs n'admettaient pas que des Arabes puissent entrer librement dans des municipalités vraiment mixtes. Mon garagiste, par exemple, aîné le turc, avec qui je joue au tennis, qui était un garçon délicieux, généreux, qui aurait sauvé dix Arabes sur une route, qui en aurait nourri dix chez lui parce que c'était... Il y avait aussi ça, hein, qui était vraiment un type merveilleux. Il me dit un jour, s'il y en a un qui rentre au conseil municipal, je le flingue. Donc, il y avait des barrières qu'on ne franchissait pas. Et c'est nous, métropolitains, profs de lycée ou avocats venus de France, etc., officiels, quoi, disons, qui pouvions jouer ce rôle et qu'on a joué. Alors, à un certain moment, dans les années 52, 3, comme ça, avec quelques amis, Jean Cohen, professeur de philosophie, François Châtelet nous avait précédés un petit peu, mais il était parti à Tunis à cette date-là, Jean Cohen, donc, le docteur Durand. Finalement, nous avons lié langue avec un certain nombre d'Arabes nationalistes, de l'Oudema, puis du MTLD, et puis du PP, du PPF, du PP... Bon, c'est quoi, l'Oudema ? Alors, l'Oudema, c'était le parti de Ferhat Abbas, que j'ai rencontré dix fois, et qu'il lui était... Il fallait savoir qu'il était arabe, parce qu'il était un pharmacien entièrement, il aurait pu être de Bordeaux, de Lille et tout. Bon, déjà, le docteur Francis, c'était la même chose, toujours des Oudema, des modérés. Les MTLD étaient plus raides, plus radicaux. Eux, c'était, disons, des gens, des bourgeois aussi, des petits bourgeois, mais qui avaient une formation politique plus radicale. Alors, eux, ils n'étaient pas pour l'indépendance. Ils ne parlaient pas d'indépendance, mais ils parlaient de... de fédéralisme, de confédération, etc., etc. Et puis, il y avait les communistes. Mais alors, ces communistes, les Arabes me rappelaient qu'ils étaient contre les mouvements nationalistes. Parce que les communistes pensèrent venir au pouvoir après avoir été chassés par Ramadi en 48. Donc, ils pensaient qu'ils reviendraient un jour ou l'autre. Et donc, que l'Algérie se sécessionne, ça serait un peu comme les républiques en Urse, c'était contre les révolutionnaires. Donc, ils étaient contre le nationalisme algérien. Ils ne le disaient pas vraiment, mais c'était clair. D'ailleurs, ils voulaient créer ce qui s'appelait l'Algéristane, comme le Turquestane, comme le Uzbekistan. Donc, les Arabes se méfiaient 100% des communistes. Et ça, je ne m'en doutais pas. Parce que les communistes défendaient les Arabes sur le plan des salaires, sur le plan des revendications sociales. Mais dès qu'on passait à la langue arabe, à l'identité, à la personnalité, à tous ces problèmes spécifiquement algériens, alors là, on peut dire algérien maintenant, les communistes se retiraient. Tout à l'heure, c'était les Arabes qui ne venaient pas au mouvement de la paix. Et maintenant, c'est les communistes qui ne venaient pas, dès qu'on parlait, de problèmes nationaux. Et maintenant, c'est les communistes. qui ne venaient pas au mouvement de la paix.